Ce qui nous motive, c'est qu'on sent qu'en ce moment, ça bouge du côté politique et ça nous fait des peurs. Vals nous a montré qu'il avait envie que ça se fasse. Et là, on a très peur. Et là, effectivement, il y a aussi des effets d'expropriation d'agriculteurs. Qui vont être expulsés de leur terre et de leur maison. Et ça, c'est pas possible. C'est le symbole qui montre que nous, on ne veut pas que ça se fasse. Et l'expropriation de ces gens-là, c'est pas possible. Donc on est là pour montrer notre solidarité, vu que ça va passer au tribunal. Oui, de nouveau sur le pont, ce n'est pas nous qui l'avons voulu. C'est AGO et l'État qui relancent les expulsions en demandant au tribunal de mettre sous astreinte les agriculteurs et les occupants historiques. Alors qu'ils sont en théorie protégés par l'accord de la grève de la faim, qui avait été obtenu au printemps 2012. Il faudra une bonne fois pour toutes que la violence de l'État cesse. Et la violence de l'État, c'est le silence total opposé à nos arguments rationnels, à nos alternatives, à toute cette mobilisation. Tous les gens que vous voyez là n'ont pas d'intérêt personnel dans cette affaire. Or il y a sans doute des gens qui ont des intérêts. Et c'est peut-être à eux qu'il faudrait demander pourquoi ils continuent. Vous n'avez pas l'impression que les épreuves de force multiplient et que finalement on en est toujours au même point ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Moi je suis assez désespérée de la démocratie, mais je voudrais que du coup le gouvernement dise nous ne sommes plus en démocratie, bon peuple, nous ne sommes pas en démocratie, sachez-le. Puisque ça ne sert à rien de regarder les dossiers, ça ne sert à rien de proposer autre chose. Ce qui a été décidé reste décidé, contre toute rationalité. Et y compris contre l'avis de tas de gens qui disent attention à la préservation des ressources naturelles, attention à nos terres agricoles, attention à la biodiversité. C'est toute chose que le président de la République dit aussi quand il est à la COP21. Mais après dans les faits, ils font autre chose. Donc voilà, nous on est là pour dire qu'il faut qu'il y ait adéquation entre les paroles et les actes. Ça paraît tout bête, mais ça a l'air drôlement compliqué.